Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 1, 2, 3, 4, 5, 6ème rencontre de notre série sur la laïcité. Alors je redis les choses dans une liturgie hebdomadaire que vous avez sur la table, donc des bulletins d'instruction, c'est pas forcément pour vous engager à quoi que ce soit, c'est pour nos petites statistiques, le rayonnement de la faculté. Vous avez également la possibilité de mettre des dons, et puis à côté, 4 numéros d'études théologiques et religieuses, où vous trouvez des dossiers ou des articles, ou bien un numéro spécial qui concerne le sujet de la laïcité sous différentes perspectives. Bienvenue à Valentine Zuber, et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Valentine Zuber est directrice d'études à l'école pratique des hautes études, elle est une spécialiste de la laïcité, et de bien d'autres choses, historienne, et donc universitaire. Un de ses livres majeurs concerne, porte comme titre, la religion des droits de l'homme, qui est déjà questionnant en soi. Et puis, pour ce qui concerne le thème de ce soir, vous avez par exemple ce numéro de la documentation photographique, qui s'appelle « La laïcité en France et dans le monde ». Voilà, on ne pouvait pas tromper plus exact dans le sujet de ce soir, donc qu'elle a écrit, et qui est paru en septembre et en octobre 2017. Valentine Zuber est une universitaire, mais qui s'implique aussi dans la conversation, la grande conversation, qui prend parfois des airs de débat, et parfois de débat très houleux dans notre pays, au sujet de la laïcité entre autres, et donc vous venez d'écrir une tribune dans le journal Le Monde avant-hier, par exemple. Ce sujet, « Les laïcités dans le monde, retour sur une exception démocratique », au fond, ce que cela me dit comme ça, et on verra, vous répondez à mes aspirations, au fond, je pense que c'est un sujet qui peut élargir notre regard, qui est parfois très franco-français sur le sujet de la laïcité, où les Français se sentent parfois seuls au monde, et seuls au monde, et donc en prise avec eux-mêmes dans leur propre conception de leur propre laïcité. Et puis découvrir que les laïcités, ça existe aussi ailleurs, c'est peut-être une façon d'enrichir le débat, d'élargir la focale, et puis aussi de le rendre peut-être un peu plus fécond, et pourquoi pas de le dépassionner, en tout cas de le rendre un peu plus paisible. Je ne sais pas si c'est ça l'ambition de cette soirée, mais en tout cas, je pense que ça va y contribuer. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, et de cette fidélité, parce que je viens toujours ici avec grand plaisir, à l'Institut protestant de théologie, à Montpellier, avec mes collègues et amis. Donc oui, le sujet est évidemment élargi, un peu la focale d'un point de vue géographique, et d'un point de vue géopolitique, et j'espère qu'il permettra aussi pas mal de questions et de débats, parce qu'évidemment, il y a dans ma manière d'analyser les choses, un certain parti pris, qui est suite à mes travaux, au regard de l'histoire des relations internationales, des idées politiques et du religieux, au cours des trois derniers siècles sur lesquels je me suis penchée. Et je voudrais commencer par, d'abord, quelques considérations générales, puisque, comme vous l'avez cité, je travaille aussi sur l'histoire des droits de l'homme, et travaillant l'année dernière, en particulier, sur le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je remarquais, je ne suis pas la première, mais je le remarquais, je voudrais partager cette impression avec vous, c'est que ces grands principes des droits de l'homme, et cette Déclaration universelle des droits de l'homme, est d'abord un texte complètement laïque, à la fois dans son inspiration, mais aussi dans ses aspirations, et l'universalité autoproclamée de ce texte, puisqu'elle s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'oblige, finalement, à se passer de tout fondement religieux que ce soit, sinon, au danger de perdre son universalité. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes des droits civils et politiques, économiques et sociaux, de 1966, qui sont les applications et les contrats qui appliquent cette Déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme, qui est une déclinaison régionale, ne puissent finalement tous ces textes que dans la force de l'assentiment collectif, on parle de nous, peuple souverain, sans qu'il y ait besoin d'une référence divine ou transcendante pour asseoir leur légitimité. Tous ces textes internationaux, donc, qui ont été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des atrocités perpétuées au cours de celle-ci, sont emprunts, évidemment, d'une philosophie politique libérale, mais pas seulement libérale, elle est aussi séculière, puisqu'ils consacrent de manière unanime et sans contexte possible les libertés individuelles et ou collectives des êtres humains et des collectivités humaines. Ces libertés individuelles, qu'ils garantissent à tous et à chacun, ne peuvent s'exercer, en fait, que dans un espace public, au sens d'espace politique, vous savez que ce terme d'espace public est compliqué à définir, donc ces libertés ne peuvent s'exercer que dans un espace public neutralisé, à la fois politiquement, culturellement et religieusement. Ils interdisent donc aux États qui les ont adoptés, toutes politiques discriminatoires envers les individus, que ce soit pour des motifs culturels, religieux ou politiques. Ce sont donc, je le répète, des textes à la fois laïcs et de préservation de la laïcité. Et ceux qui les ont ratifiés et qui surtout les appliquent, présentent donc des systèmes politico-religieux laïcs qu'ils revendiquent le terme ou non. Ce n'est pas, en effet, au niveau de... Ce n'est pas parce que la plupart des États du monde ne revendiquent pas le terme même de laïcité, parce que c'est souvent ce que nous oppose. On nous dit, mais le terme de laïcité est intraduisible. Ce qui n'est pas vrai. Il se traduit très bien dans les langues latines. Il a même donné lieu à un néologisme en turc. Voilà, donc c'est un terme qui existe et qui se traduit autrement dans les langues anglo-saxonnes, mais qui peut tout à fait, en tout cas, son contenu peut tout à fait se traduire. Donc ce n'est pas parce que ces États n'utilisent pas forcément le terme de laïcité pour décrire leur organisation politico-religieuse que le principe même de laïcité ne concerne que les pays qui, comme en France, l'emploient explicitement. Les États qui, la réalité, si vous voulez, du principe de laïcité, se découvrent dans plusieurs États qui se considèrent, par exemple, comme neutres ou séculiers. Et je dirais, un petit peu en introduction de mon propos qui va aller en se précisant, que la laïcité d'un État se mesure moins à son organisation politico-socio-religieuse ou à sa forme politique qu'au respect de plusieurs critères constitutifs de l'État de droit et donc respectueux des droits de l'homme. Ces critères sont plusieurs. Le premier, c'est, je l'ai déjà dit, la neutralité ou l'impartialité et ou, d'ailleurs, parce que les deux marchent ensemble, et ou l'impartialité religieuse de l'État. Le deuxième critère, c'est l'indépendance des instances politiques vis-à-vis des normes religieuses. Le troisième, évidemment, la garantie de la liberté de religion, de conviction et d'expression garantie à tous. Le quatrième, qui en découle, évidemment, c'est l'égalité civile de tous les individus indépendamment de leur identité convictionnelle ou religieuse. Et, encore, on continue à dérouler, la non-discrimination de telle ou telle minorité religieuse ou convictionnelle par rapport à la majorité. Mais il y a encore d'autres critères qui découlent de ces premiers que j'ai préalablement cités. En effet, la neutralité ou l'impartialité de l'État interdit à ce dernier d'interférer en quoi que ce soit dans l'élaboration ou le contenu des doctrines religieuses ou même de s'ingérer dans l'organisation interne des églises. Mais, en retour, l'État doit aussi veiller à se préserver vis-à-vis de ces mêmes institutions ou propositions religieuses et ne doit pas obéer, ne doit pas œuvrer en étant sous la coupe ou sous l'influence unique de telle ou telle proposition religieuse. Il doit donc essayer dans la mesure du possible d'émanciper ces décisions politiques d'énormes religieuses et dictées par la majorité qui peuvent toujours l'amener à discriminer injustement les droits égaux des minorités. Inversement, et vous le savez, c'est très fort dans la laïcité et dans sa forme française, les organisations religieuses doivent s'abstenir de contester ce qui relève du domaine propre de l'État souverain et doivent en particulier reconnaître expressément la supériorité absolue dans l'espace commun des lois civiles sur les lois religieuses. En résumant tout cela, on peut donc conclure que le principe de laïcité oblige l'État à s'en tenir à une posture d'abstention vis-à-vis des différentes propositions de sens qui s'expriment dans la société qu'il gouverne. et ce, afin de permettre une coexistence apaisée de tous les citoyens dans un espace public également partagé. Chacun donc a le droit dans le cadre d'un État laïque et dans les limites inhérentes à la liberté individuelle que sont le respect de l'ordre public et la liberté des autres. Bien entendu, il y a toujours une limite à la liberté. Donc chacun a le droit de s'exprimer librement et sans contraindre dans des sociétés qui sont devenus progressivement et irrémédiablement semble-t-il furielles. Mais revenons-en un petit peu à l'histoire de la laïcité. Celle-ci s'appuie conceptuellement sur l'idée de la séparation des sphères temporelles et spirituelles et vous savez que d'aucuns aiment à rappeler à mon avis de manière un peu et ce n'est pas aux théologiques que je l'apprendrai de manière un petit peu exagérée de ce verset de Matthieu de 22-21 il s'agit de rendre César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Mais en fait c'est surtout un concept politique qui est essentiellement issu de la modernité occidentale apparue au lendemain de la partition de la chrétienté médiévale. Il a lentement émergé au sein des sociétés européennes à partir du XVIe siècle marqué comme vous le savez tous de longues et sanglantes guerres politico-religieuses. Ces modalités d'application se sont progressivement forgées dans des réflexions juridico-politiques émises par toute une série d'auteurs qui ont successivement tenté de penser l'autonomie de l'état moderne vis-à-vis du religieux. Elles ont contribué à la réflexion sur la manière dont celui-ci l'état moderne pouvait régir pacifiquement la nouvelle pluralité religieuse qui était apparue dans ces sociétés marquée par une partition confessionnelle au lendemain du temps des réformes. La conception donc sinon le terme de la laïcité de l'état s'est affirmée en même temps que se sont construits les états-nations au lendemain des traités de Westphalie de 1648. Ces derniers je vous le rappelle pour ceux qui auraient un peu oublié ces derniers soldaient la guerre de 30 ans qui a bouleversé la géopolitique européenne. Ils ont aussi contribué à définir une toute nouvelle conception de la souveraineté nationale et reconnaissaient explicitement la division confessionnelle de la chrétienté en trois églises chrétiennes la catholique la luthérienne et la calviniste ils réservaient surtout aux princes la liberté et le droit d'imposer leurs propres choix confessionnels à tous leurs sujets ils faisaient enfin du domaine religieux une prérogative de l'état seul à même de gérer librement et en toute souveraineté et sans crainte de contraintes internationales cette laïcisation progressive des relations internationales a permis à ces différents états et au grand mécontentement du Saint-Siège qui aurait toujours voulu interférer dans ces mêmes relations internationales donc cette laïcisation a permis à ces états de s'émanciper des dogmes proprement religieux dans leurs relations diplomatiques et ça a eu des effets très très clairs avec des états protestants qui se sont alliés à des états catholiques dans un but commun nonobstant leur différence d'appartenance religieuse qu'ils combattaient par ailleurs à l'intérieur même de leurs frontières en tout cas il y a d'abord eu cette première laïcisation dans les relations diplomatiques et une deuxième laïcisation qui s'est produite dans le droit qui a commencé à se détacher du droit spécifiquement religieux et ces réformes juridiques ont permis de détacher progressivement des prescriptions de nature proprement religieuse tout un ensemble de règles politiques proprement civiles qui n'avaient plus grand chose à voir avec les règles religieuses mais ce sont évidemment les principes politiques issus des déclarations des droits individuels et des droits des citoyens publiés lors des révolutions américaines et françaises de la fin du XVIIIe siècle qui ont permis d'approfondir encore la laïcisation irréversible des états-nations modernes en substituant à la traditionnelle de tolérance civile des minorités religieuses c'était la politique qui s'était mise en place chez les monarques absolus que l'on disait éclairés c'est d'avoir des édits de tolérance qui permettaient donner un petit peu d'espace pas à égalité mais un petit peu d'espace politique et civil aux minorités qui se retrouvaient malgré tout sur leur territoire il y en a eu ainsi en Autriche mais aussi en France à la veille de la révolution avec l'édit de tolérance de 1787 qui donnait une existence civile aux non-catholiques c'est à dire à l'époque aux protestants on n'avait pas encore jusqu'à envisager de l'octroyer aux juifs ce sera le rôle de la révolution donc en substituant à la traditionnelle tolérance civile des minorités religieuses le principe de liberté religieuse accordé à tous les sujets on était encore en 1789 dans une monarchie donc on avait des sujets mais ce n'était pas encore des citoyens donc en accordant ce principe de liberté religieuse à tous les sujets aux citoyens d'un État ces principes ont permis la reconnaissance institutionnelle d'une véritable citoyenneté d'une suggestion citoyenneté si je puis dire égale pour douce et surtout indépendante de l'appartenance religieuse de chacun se divorce en fait entre l'État moderne et les religions qui traduit le terme de laïcisation s'est accompli de manière soit brutale par des lois qui sont unilatérales qui viennent de l'État et qui s'imposent au reste soit de manière plus progressive et dans le premier cas on parle de loi enfin en tout cas les sociologues et les historiens des religions parlent de processus de laïcisation puisque c'est l'État qui en prend l'initiative et qui organise le détachement des lois civiles des lois religieuses dans l'autre cas on parle plutôt d'un processus de sécularisation puisque l'État en se sécularisant lui-même sécularise les églises dont il a la responsabilité je vais détailler mais l'un est un modèle plutôt un terreau catholique le processus de laïcisation par affrontement et détachement par la loi et l'autre est un processus qui a eu plutôt lieu dans les pays protestants puisque pour une raison institutionnelle la plupart des églises protestantes le chef de la plupart des églises protestantes était le souverain donc il y avait une espèce de confusion si vous voulez entre l'État et le chef de l'État et le chef de l'Église mais dans les deux cas il y a une espèce d'émancipation de l'État soit progressive soit brutale du système politico-religieux la laïcité la laïcité qui s'y instaure progressivement et j'insiste vraiment sur cette idée de processus il n'y a pas de laïcité pure il y a de la laïcisation petit à petit plus ou moins brutalement en tout cas ça passe en général par la création d'un État civil ça passe par la création de systèmes juridiques de santé ou d'éducation qui passe dans le giron de l'État et qui abandonne celui des églises et qui arrive à une dissociation nette entre les lois civiles et les lois religieuses dans le processus de sécularisation c'est un peu moins net comme je vous le disais les religions traditionnellement soubises d'un point de vue légal à l'État se modernisent en même temps que ce dernier et n'ont pas à être modernisés de l'extérieur et donc c'est un processus plutôt interne aux mouvements religieux et ça se voit à travers des conflits entre mouvements libéraux et mouvements plus fondamentaux enfin orthodoxes quel que soit le terme qu'on leur donne qui correspondent à peu près à des mouvements politiques parallèles mais les deux processus par exemple dans un exemple assez récent qui est celui de la Tunisie on peut voir les deux processus à l'oeuvre en même temps vous avez eu une pratique d'un processus de laïcisation à travers la constitution de 2014 qui instaure premier dans les pays arabes un article qui consacre la liberté de conscience individuelle mais vous avez en même temps une façon donc vous voyez c'est un acte de laïcisation puisque c'est un texte constitutionnel mais en même temps par ailleurs vous avez une sécularisation de la religion enfin d'une certaine partie de la population et donc une modernisation du religieux qui permet aussi au processus de continuer alors je voudrais revenir sur les modèles la sécularisation des sociétés et du politique qui s'est effectuée pendant à peu près un siècle un siècle et demi au 19ème siècle puis au cours du 20ème siècle cette question donc après si vous voulez les révolutions et cette nouveauté qui fait des libertés individuelles le le critère même de la modernité donc cette question de la sécularisation elle s'est posée de manière différente selon les différents états au sein même de l'Europe d'ailleurs en raison des différences dans les appréhensions des confessions dominantes ou des traditions politiques mais on peut résumer un peu les questions qui se sont posées et qui continuent peut-être sous une autre forme à se poser de nos jours et si on pense à l'exemple tunisien la première question est tout à fait fondamentale cette première question qu'il fallait se poser c'était l'état doit-il avoir une religion et les peuples peuvent-ils ne pas en avoir de religion et ce n'était pas une question complètement théorique sous l'ancien régime je vous rappelle très rapidement que John Locke avait une vision par exemple à la fin du XVIIe siècle extrêmement extensible de la tolérance religieuse mais qu'il ne l'étendait pas jusqu'à deux catégories de personnes qui auraient défié probablement cette liberté ou l'auraient dépassé à savoir à son époque les athées qui ne pouvaient prêter serment et les catholiques qui auraient été serviteurs de deux maîtres actuellement dans certains états le souverain est souvent le seul à ne pas jouir de la liberté de conscience qui est accordée à tous ses concitoyens par exemple l'Angleterre il n'est pas pensable que le souverain anglais est une autre religion que la religion anglicane mais c'est la même chose pour le Danemark et je pense que dans la plupart des pays musulmans on arrive à la même considération vous voyez que cette question reste pendante dans certains états cela pose aussi le problème récurrent de la consécration des peuples à Dieu même la France je vous rappelle que le lendemain de la guerre de 1870 on érige la basilique du Sacré-Cœur pour expier des fautes de la commune et que voilà donc il y a donc des consécrations des peuples à Dieu des honneurs rendus par les politiques à la religion à travers les prières publiques en France des messes militaires la législation contre le blasphème qui est encore beaucoup plus étendue qu'on ne le croit de nos jours et enfin tout le problème qui est revenu au galop ces dernières semaines sur les emblèmes et autres signes religieux tout cela tend à définir des droits de Dieu différents des droits des hommes et qui ont été parfois considérés comme attentatoires à la liberté des personnes et vous relisez à travers cette phrase toutes les questions que se pose la société française interminablement sur le voile signe religieux signe d'appartenance religieuse signe d'appartenance politico-religieuse signe d'asservissement de la femme enfin vous voyez toutes ces questions deuxième question très importante qui s'est posée tout au long du XIXe siècle aux différents états est-ce qu'il est possible d'avoir une ou plusieurs religions oui dans un état mais c'est une question même qui se pose depuis le XVIe siècle et vous voyez qu'on a d'abord été particulièrement intolérants avec ce système d'un souverain une religion qui nous serait l'idiot avec cette carte et puis finalement les migrations faisant que les peuples ne restent pas étanches et donc enfin les frontières plutôt ne restant pas étanches il y a un mélange quand même confessionnel et bien on fait des politiques de tolérance et puis ensuite le pluralisme s'accroissant on fait des politiques d'égalité de liberté voilà une vraie une vraie question qui se pose en France je vous le rappelle après la geste révolutionnaire il y a eu une légalisation très précoce pour le reste du monde d'un pluralisme mais d'un pluralisme limité à quatre cultes reconnus au lendemain du concordat et de la législation des articles organiques donc quatre cultes reconnus et qui catholiques protestants luthériens protestants réformés puis israélites quelques années plus tard et en même temps cohabitait cette reconnaissance une tolérance qui persistait très sourcilleuse et souvent policière pour tous les cultes dits libres alors c'était toutes les petites églises protestantes les églises catholiques schismatiques au lendemain du concordat de la révolution etc. Selon les états les moyens de reconnaissance du pluralisme ont été ainsi de plusieurs sortes soit on a procédé à l'extension des avantages qui a été réservé à la religion dominante aux autres religions soit on a proclamé et ça c'est plutôt le choix français en 1905 la neutralité de l'état soit on a été jusqu'à la rupture entre les états et les religions troisième problème à résoudre la subvention des cultes comment vont vivre les différentes religions traditionnellement les états garantissaient un statut particulier pour les ecclésiastiques que par leur nature leur fonction les clercs étaient exonérés de différentes contraintes en particulier de la justice civile du service militaire de l'impôt les ordres religieux qui dépendaient généralement directement d'Europe et non des églises nationales constituaient encore un cas à part et la tendance régalienne par exemple en France qui gouvernait tout autant l'état libéral d'ailleurs que l'ancien état absolutiste attendu le plus souvent à mettre les ecclésiastiques dans le droit commun à supprimer la dîme voire à confisquer leur bien ce qui s'est passé dans les premières semaines de la révolution française à la place et en guise d'indemnisation mais aussi de contrôle vous savez que l'argent sert aux deux mais aussi de contrôle l'état prévoyé soit une subvention directe ce qui aboutit le plus généralement à la fonctionnalisation des clercs et vous en avez l'exemple actuel le plus magnifique est celui de l'église du Danemark l'église luthérienne du Danemark où les pasteurs sont des fonctionnaires du royaume donc soit par une subvention directe soit par l'organisation ou la collecte d'un impôt ecclésiastique payable par les individus mais aussi parfois par les personnes morales cet impôt ecclésiastique donc récolté par l'état a d'abord été obligatoire la plupart du temps puis le temps aidant des dérogations ont été prévues pour les personnes qui en faisaient la demande et depuis quelques années maintenant il devient le plus souvent facultatif dans la mesure où il est réétabli mais sous une forme volontaire quatrième problème qui s'est posé à tous les états la création de deux sphères institutionnelles séparées entre ce qui relève de l'état et ce qui relève du religieux il y a eu donc dans certains états plus que dans d'autres une désintrication institutionnelle qui a abouti à la création d'une part d'institutions politiques mais aussi à la recréation d'institutions confessionnelles c'est ça qui est intéressant c'est que la laïcisation de la santé de l'école pas de la justice mais voilà d'un certain nombre d'institutions voire des cimetières cette laïcisation cette appropriation par l'état des anciennes prérogatives des religions et bien elle n'a pas abouti à l'abolition de cet exercice par les religions mais au contraire d'une recréation par ces religions même de nouvelles institutions qui se veulent alternatives ou en concurrence avec celle de l'état je pense aux journaux aux hôpitaux aux établissements scolaires par exemple en effet plus la société s'émancipe de la tutelle des églises à travers la laïcisation des institutions nationales plus les églises ont eu tendance à inventer de nouvelles institutions proprement confessionnelles qui sont entrées en concurrence avec celle des états et l'exemple le plus parlant pour nous c'est bien entendu la partition centenaire de l'enseignement français durablement divisé entre une école publique laïque et une école privée confessionnelle ou école libre qui a persisté je rappelle que sauf exception de quelques mois la liberté de l'enseignement n'a jamais été déniée en France et qu'il a toujours coexisté deux systèmes d'enseignement d'enseignement enfin dernier gros problème que les états devaient régler c'est le rapport entre la loi morale et la loi civile et c'est là peut-être que les dissensions entre les églises et les états sont restées les plus sensibles jusqu'à nos jours les églises et en tout cas dans notre société de la manière la plus visible l'église catholique ont du mal à concevoir que la loi morale elle prône puisse être radicalement différente de la loi civile et c'est pourtant ce qui est généralement advenu depuis une trentaine d'années lors de la progressive sécularisation cette fois-ci des sociétés européennes à travers l'adoption de lois sur la contraception sur le divorce sur l'interruption volontaire de grossesse mais aussi sur des choses moins sensibles peut-être le repos du dimanche encore que ou par exemple les funérailles il y a eu depuis une vingtaine d'années une sécularisation accélérée des funérailles dans notre pays c'était encore le dernier bastion qui résistait la dernière spécialité des églises en particulier dans l'église catholique romaine jusqu'à il y a 10 ou 20 ans et maintenant de plus en plus nous avons affaire à des funérailles qui s'organisent en dehors de l'église dans des lieux dédiés avec des rites de remplacement voilà et même d'ailleurs même c'est un petit distinguo c'est assez largement cette tendance se voit assez largement un peu partout en Europe il y a même même certaines cultes enfin certaines expressions religieuses essayent de récupérer cette volonté d'individualisation des funérailles en leur accordant un certain une certaine ouverture tout en gardant il y a des stratégies qui sont mises en place pour essayer de garder de garder cette empreinte religieuse de la fin de vie qui était encore la plus persistante mais donc si je résume un petit peu à travers ces grandes questions la tendance profonde sur deux siècles a donc plutôt été l'éloignement du modèle de l'état confessionnel et la généralisation de l'état neutre d'un point de vue religieux on assiste donc maintenant à la reconnaissance progressive d'une distinction essentielle entre deux composantes de la société la société civile d'une part et les différentes communautés confessionnelles d'autre part cela a pu aller jusqu'au modèle de séparation comme en France celui qu'on fait en France de l'intérieur parce que j'espère qu'il n'y a pas trop d'un jacien ici oui oui il y en a jusqu'au modèle de séparation de la France de l'intérieur mais pas forcément ce processus il est passé par plusieurs étapes donc je voudrais résumer ici qu'on peut décomposer qui n'a pas été suivi au même rythme par les différents états mais qui est à peu près le déroulé idéal typique je dirais de cette laïcisation alors je recommence la reconnaissance de la liberté religieuse qui a deux faces qui est à la fois liberté de conscience liberté de culte d'expression de sa foi l'abrogation des discriminations confessionnelles le désétablissement des religions officielles quand il y en a alors là vous voyez ça n'existe pas partout par exemple l'église d'Angleterre encore une fois n'est pas désétablie c'est l'église officielle mais en Suède par exemple en 2000 il y a eu un processus de séparation de l'église luthérienne et de l'état qui est passé par le désétablissement c'est à dire le fait que l'église n'est plus une institution étatique mais relève du domaine privé donc c'est des phénomènes qui sont encore en cours dans un certain nombre de pays la proclamation de la neutralité de l'état ou l'institutionnalisation du pluralisme alors vous voyez ça peut être soit par le vide de l'état et neutre soit par le fait qu'on reconnaît que l'état est multiculturel ou a plusieurs expressions religieuses en son sein ça passe aussi par la création de symboles non religieux dans la définition de l'identité nationale en France nous avons ainsi créé tout un nombre tout un série de symboles passant par une devise par le personnage d'une allégorie féminine mariable par un certain nombre un champ national et voilà ça passe aussi par la prise en charge par l'état de la formation des citoyens et de leur santé et comme je le disais tout à l'heure la dissociation entre la morale religieuse et la loi civile donc ces états ont le contenu de la sphère proprement laïque si vous voulez qui est garantie par l'état c'est précisé et enrichi au fil des années mais ça ne concerne pas que le religieux si je puis dire et la laïcisation d'un état la formation de l'état nation libérale passe aussi par la fin des discriminations raciales ou religieuses l'abolition de l'esclavage la naissance d'un état civil égalitaire la mise en place d'un mariage et d'un divorce civil la reconnaissance de l'égalité civile et politique de tous les citoyens allant jusque in fine au droit de vote accordé aux femmes la mise en place d'une justice qui est applicable à tous ce transfert dont des compétences a affecté tous les états modernes il a contribué à incarner l'idéal démocratique et libéral d'un point de vue politique et la mise en place d'un état providence d'un point de vue social donc voilà à ce terme de mon propos je ne peux que dire que le principe de laïcité ainsi défini alors vous me direz c'est très large mais ça fait partie de mon propos est une réalité partagée dans plusieurs pays du monde mais avec une réserve de taille que je n'ai pas encore introduite c'est que la laïcité ne peut exister que dans les états dits de droit dans les états qui sont démocratiques et de droit il prend des formes différentes en fonction de l'histoire de chacun des pays et je voudrais là faire une typologie un petit peu large quitte à vouloir rentrer dans les détails peut-être dans la discussion dans les pays de tradition catholique où l'église a longtemps été subordonnée au pouvoir politique tout en demeurant une institution incontournable et transnationale ce qui est très compliqué comme je vous le disais c'était la politique de laïcisation qui avait prévalu mais évidemment c'est doublement compliqué les états de culture catholique ne doivent pas seulement gérer leur relation avec l'église catholique nationale ils doivent aussi négocier avec la puissance à la fois temporelle et spirituelle qu'est le Saint-Siège la voie utilisée donc pour la négociation entre l'état et l'église catholique est généralement la voie législative ou diplomatique et le problème de l'histoire de ce qui explique que cette laïsisation a été souvent brutale et a occasionné à la fois des débats voire des plus que des débats et c'est le cas en France c'est que l'église catholique avait une prétention politique elle avait une prétention politique elle incarnait cette église de la fin du XIXe siècle voulait incarner la société parfaite et donc l'état parfait il y avait donc une concurrence directe entre l'état républicain et l'église elle-même évidemment les propositions minoritaires en France qui jouissaient d'une liberté inconnue ailleurs comme le protestantisme ou le judaïsme n'avaient ou ne pouvaient évidemment sans se couvrir de ridicule avoir ce genre de prétention donc c'était pas eux le problème c'était bien ce contre-état et ça ça s'est aussi évidemment posé dans des états comme l'Italie ou comme l'Espagne où il y a ce jeu entre deux institutions presque mimétiques qui se ressemblent en trop se détestent cordialement et l'une doit avoir le dessus sur l'autre et c'est ce qui donne ce caractère très heurté voire violent anticlérical qu'on a pu voir aussi à travers la guerre d'Espagne ou dans les combats entre antifascistes et musuliniens en Italie ces conflits de pouvoir donc ont souvent été violents mais bon on est arrivé en tout cas en Europe à une solution de compromis ou de domestication je dirais peut-être de l'église catholique un peu dans tous les états avec des concessions mais aussi des prises de pouvoir tout à fait bonnes et la loi de 1905 en ce sens et je pense que sa longévité s'explique ainsi a eu l'habileté de divorcer l'état de l'église catholique tout en l'éménageant une grande autonomie et liberté dont elle a su profiter pas sur le moment mais quelques années plus tard face à ces laïcisations qui peuvent être très brutales comme je vous le montrais et bien il y a ce phénomène alors là moins au 19ème siècle qu'au 20ème siècle et qui s'est accéléré après la seconde guerre mondiale et après les années 60 qui est le phénomène de la sécularisation approfondie des sociétés en particulier en Europe on en reste à une exception européenne toutes les enquêtes des valeurs le montrent il y a une exception autant je ne parle pas d'exception française en matière de laïcité autant là je parle d'exception européenne en matière de pratique et d'adhésion religieuse il y a une forte des affections des européens de la pratique religieuse alors avec des chiffres très différents selon les pays bien entendu mais malgré tout la moyenne fait que le continent en entier lui-même est complètement atypique face au reste du monde et même des Etats-Unis même si aux Etats-Unis actuellement on voit une baisse de la pratique assez assez rapide puisque je crois qu'on est à 60% d'Américains qui se reconnaissent dans une croyance et dans une affiliation religieuse alors qu'il y a 20 ans on en était à 80 donc il y a là aussi un phénomène de sécularisation assez rapide mais pas autant qu'en Europe donc il y a des mouvements de désaffiliation de la religion majoritaire la baisse des pratiques qui sont marquées jusque-là socialement obligatoires ou des phénomènes aussi de conversion individuelle ou d'abandon de la religion cette sécularisation ne veut cependant pas dire la fin des religions ou de leur rôle social et politique mais elle est un phénomène assez croissant dans le monde alors on a oubli les chercheurs des années 60 70 disaient que à terme se baser sur le modèle européen pour dire que l'ensemble du monde allait se séculariser indéfiniment qu'on arrivait qu'on verrait la fin de la religion on en sait quelque chose la religion résiste résiste et pas seulement dans le monde extérieur aussi dans nos sociétés donc ça ne veut pas dire cette sécularisation ne veut pas dire la fin du rôle social et politique des religions mais en tout cas ça implique sa transformation puisque vous avez des modèles assez différents de gestion du religieux ou de vécu du religieux qui se créent un peu partout dans nos sociétés modernes comme dans le reste du monde je voudrais maintenant peut-être terminer la dernière partie de mon propos en faisant devant vous une sorte de panorama des différentes sortes de laïcité en tout ça brille entre guillemets dans le monde contrairement aux États-Unis d'Amérique ou au Canada qui proposent un modèle de pluralisme légal ouvert sous couvert d'un mur de séparation entre l'État et les religions il faut se rappeler que le modèle séparatiste est une invention américaine et non pas française et qu'elle date de 1791 donc ils ont quelques avances sur nous les autres États du monde sous leur diversité dans leur diversité étatique sont plutôt marqués par un modèle de pluralisme fermé vous voyez bien ce que je veux dire pluralisme ouvert c'est la multiplication des propositions et des institutions religieuses c'est les fameuses dénominations en Amérique quand vous allez dans une ville américaine en général à la sortie vous êtes si vous êtes un voyageur européen vous êtes ahuri par le nombre d'églises qui se suivent les unes à côté des autres et vous ne voyez pas bien la différence qui les distingue dans l'Europe la vieille Europe c'est plutôt un système de pluralisme fermé c'est à dire qu'il y a quelques propositions religieuses qui ont ce sont qui ont une plus grande extensivité théologique probablement qui enferme plusieurs sensibilités théologiques en elles-mêmes je crois en parler d'elle c'est un mot que j'arrive à prononcer comme multitudiniste et donc avec des reconnaissances étatiques qui s'adressent à tel ou tel mouvement religieux suivant les traditions nationales mais en tout cas au niveau européen on assiste à une convergence je dirais plus qu'à la différence qui est tout le temps exaltée dans le débat français à une convergence des modèles de relations entre les églises et l'état je distinguerai donc trois modèles je pense que les juristes dans la salle seront là pour me contredire mais encore une fois c'est une c'est pour essayer de simplifier et pour rendre les choses un peu plus imagées je dirais qu'il y a d'abord le système de droit conventionnel qui s'est imposé historiquement dans le cas des états catholiques avec des concordats signés avec l'église catholique et des accords négociés avec les autres religions c'est le cas de l'Italie par exemple de l'Espagne du Luxembourg du Portugal mais aussi en Allemagne et dans les pays de l'Est nouvellement admis dans l'Union Européenne c'est aussi le cas dans quelques pays latino-américains et asiatiques deuxième modèle les églises nationales et les cultes reconnus ce modèle je vous en ai déjà parlé qui était prégnant dans les pays scandinaves qui est celui de l'Angleterre mais aussi d'une manière là aussi un peu paradoxale en Turquie en Grèce et dans la plupart des pays musulmans donc ce modèle d'église nationale ou de culte reconnu est à mon avis en stagnation voire en régression numérique il se caractérise par une relative absence d'autonomie des cultes une position institutionnelle de la religion nationale privilégiée dans l'Etat et dans la société est très souvent sous fond d'Angleterre pour le coup un soutien économique important qui lui est donné par l'Etat troisième type de modèle donc de relation l'absence de statut des cultes qui distingue un domaine public d'institutions privées et c'est le cas évidemment sous toutes les modalités possibles des USA du Canada du Mexique de l'Inde de la France etc. de l'Irlande des Pays-Bas ces régimes séparatistes vous voyez bien il y a une laïcité de type conventionnel pour moi une laïcité séparatiste dans un autre sens ces régimes séparatistes présentent plus ou moins d'exceptions en France vous le savez l'article 2 de la loi 1905 interdit le subventionnement et la reconnaissance légale des cultes mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connaissance des cultes justement et qu'il n'y a pas de relation entre l'État et les organisations religieuses par ailleurs en France vous le savez aussi nous sommes un monde à nous tous seuls puisque nous avons pas mal d'exceptions donc je reviens sur l'Alsace-Moselle mais il y a aussi la Guyane qui a une religion catholique subventionnée par l'État depuis 1821 et puis nous avons alors on n'appelle pas ça des subventions pour ne pas contrevenir à l'article 2 mais il se trouve que le système d'école enfin de contrat d'association prévu par la loi de Bré de 1959 prévoit quand même un subvention enfin je vais dire une mise à la poche enfin bref un financement un financement par l'État d'un certain nombre d'établissements privés dont la majorité sont des établissements confessionnels et pas seulement catholiques parce que depuis quelques années nous avons quelques établissements confessionnels musulmans qui réussissent à obtenir le contrat d'association avec l'État aux États-Unis je le rappelle il serait impensable pour l'État fédéral et les États fédérés de subventionner quelque école privée confessionnelle que ce soit donc nous avons aussi des exceptions donc les systèmes des relations avec les États vous le voyez sont aussi nombreux que les États concernés eux-mêmes mais moi je voudrais dire quand même ce qui est important à mon avis c'est qu'un État laïque c'est un État démocratique et de droit et qui respecte les critères que je vous ai exposés au tout début à la fois sur la liberté religieuse l'abrogation des discriminations confessionnelles le désétablissement progressif des religions officielles et la séparation institutionnelle la neutralité de l'État ou l'institutionnalisation du pluralisme la création de symboles non religieux dans la définition d'identité nationale la prise en charge par l'État de la formation de ses citoyens de leur santé et la dissociation qui me semble absolument essentielle de la morale religieuse et de la loi civile il n'empêche et c'est la conclusion en forme de point d'interrogation il reste des questions il reste des permanences mais aussi peut-être des perspectives de renouvellement du côté de certaines religions il y a une sorte de pérennité de l'intransigentisme religieux et de la revendication politique qui peut être réactivée à un moment ou à un autre et donc l'État laïque doit être vigilant aussi là-dessus je ne sais pas si je dois vous donner des exemples peut-être ce sera dans la discussion mais vous pensez certainement comme moi à des mouvements récents du côté des États il y a aussi une persistance de réflexe régalien de contrôle du religieux et là aussi les débats récents nous rappellent que le statut de l'islam en France ou même dans d'autres pays européens est parfois l'occasion pour l'État de réaffirmer une politique de contrôle alors qu'il prend diverses formes mais qui n'est pas forcément une posture aussi laïque que l'on l'aurait souhaitée mais il y a quand même au chapitre du positif une indépendance accrue des Églises vis-à-vis des États et un rôle des Églises qui a au-delà des combats anticléricaux du XIXe siècle en particulier vis-à-vis de l'Église catholique qui a montré une résilience et une résistance par exemple sous la Seconde Guerre mondiale qui a permis aussi de réenvisager leur insertion dans le débat public et leur rôle de proposition On ne peut que constater un détachement profond en tout cas en France c'est particulièrement clair des sociétés et des individus vis-à-vis des institutions religieuses traditionnelles et ça c'est un vrai changement des 30 dernières années qui se lie là aussi à travers par exemple ce problème récurrent du voile qui est pointé dans notre société vous voyez bien que ces jeunes filles ne se réclament d'aucune parole institutionnelle pour faire le choix qu'elles font la plupart du temps et je connais des imams qui s'évertuent à dire que le voile n'est pas obligatoire et qui ne sont pas du tout entendus il y a là une manière très ultra moderne je ne sais pas de s'approprier le religieux et de passer par dessus la tête des institutions religieuses qui ne savent pas forcément comment gérer ce religieux effervescent il y a la fin aussi de la fiction libérale de la relégation obligatoire des religions dans la sphère privée le religieux ne s'inscrit pas seulement dans la sphère privée d'un point de vue légal c'est déjà faux mais même d'un point de vue social vous voyez que la la visibilité religieuse devient une des formes une des manifestations de nos sociétés et en particulier à travers les revendications de plusieurs traditions religieuses différentes qui réclament la possibilité d'une meilleure visibilité dans l'espace public alors nous on pense évidemment aux musulmans mais vous avez dans certaines sociétés je pense par exemple au Canada les SIC sont extrêmement actifs et visibles dans la société ils ont obtenu un certain nombre de possibilités d'accommodement de leur tradition en particulier quand ils sont fonctionnaires mais vous avez aussi évidemment c'est des micro micro minorités mais j'ai souvenir d'un dimanche après-midi au parc public de la Villette avec des groupes de familles juives orthodoxes avec des femmes en perruque et des hommes avec des grands chapeaux voilà là aussi cette volonté de virtuosité religieuse manifestée à travers l'habillement n'est pas que l'apanage des musulmans ça passe aussi par en même temps c'est ce mélange qui est peut-être un peu détonnant et qui nous interpelle avec une sécularisation des mœurs qui ne semble que devoir s'accélérer et où la morale cesse d'être un enjeu de société pour devenir un simple choix individuel et c'est dans ce cadre que l'éducation nationale rame et créé un enseignement moral et civique en 2013 pour essayer de donner aussi des propositions morales dans son éducation enfin je ne vous le cache pas et nous approchons bientôt du mois de décembre la sécularisation du temps religieux qui devient de plus en plus un temps commercial et donc les frontières se grouillent donc voilà un petit peu si vous voulez comment je voulais vous présenter un peu cette question des laïcités en France et dans le monde je ne sais plus qu'étaient les termes que j'avais choisis le retour sur une exception démocratique c'est le risque effectivement enfin c'est la l'état et le risque enfin la laïcité est une conquête comme je vous l'ai dit à la fois progressive et jamais achevée et qui est la condition de la démocratie une des conditions de la démocratie et elle ne peut s'épanouir que dans des états à rebours démocratiques puisqu'il faut qu'il y ait une pluralité de convictions qui puissent s'affronter pas forcément avec les armes à la main mais qui puissent s'affronter dans l'espace partagé pour qu'il y ait besoin de laïcité et c'est pourquoi je terminerai avec ces mots mais je pense que les différents intervenants que vous entendrez seront assez unanimes sur ce sujet c'est bien à l'état qu'il convient d'être laïc et non pas à la société de se laïciser une société laïcisée une société neutralisée ne serait plus une société du débat démocratique je vous remercie Applaudissements Applaudissements Merci